Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui aux coordonnées du projet orthogonal d'un point sur une droite. Un petit schéma qui résume la situation donnée. On va raisonner en trois temps. On va déjà déterminer un vecteur normal à la droite donnée. Pourquoi ? Parce que ce vecteur normal va être un vecteur directeur de la perpendiculaire à cette droite passant par le point A. Deuxième étape, donc déterminer l'équation cartésienne de la nouvelle droite perpendiculaire. Et le point H qui nous intéresse va être à l'intersection des deux droites de l'exercice. Donc ces coordonnées vont vérifier un système. Je te mets en lien les formats courts qui font référence à la géométrie repérée et puis à la résolution des systèmes. N'hésite pas à mettre sur pause, je te remets également quelques points de cours qui pourraient t'aider. Et puis à tout de suite ! On commence par le premier point, donc on va déterminer un vecteur normal à la droite D. C'est un point de cours. Un vecteur N de coordonnée AB sera normal à une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Donc ici, notre vecteur N, au vu de l'équation cartésienne de la droite D, c'est possiblement moins 3,2. Ou alors un vecteur collinaire à ce vecteur. Donc partons sur moins 3,2. On va maintenant générer l'équation de la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Et donc la droite D prime, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et là, pour vecteur directeur, cette fois-ci, le vecteur N qu'on a trouvé précédemment. On va voir le petit schéma. Or, nouveau point de cours, quand on a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0, un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur qu'on peut appeler U de coordonnée moins BA. Ou un autre vecteur collinaire à ce vecteur-ci. Donc on peut dire que l'équation cartésienne de la droite D prime peut avoir pour forme, sachant que le moins 3 va correspondre à moins B et le 2A petit a, 2X plus 3Y plus une constante C égale à 0. Pour déterminer cette constante grand classique, on va utiliser l'appartenance d'un point à cette droite. Le point A justement appartient à D prime, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc 2 fois 1 plus 3 fois moins 6 plus C égale à 0. On tombe sur un petit C égale à 16. Donc une équation cartésienne de D prime, c'est 2X plus 3Y plus 16 égale à 0. Encore une fois, il n'y a pas unicité d'équation cartésienne. On peut très bien multiplier tous les coefficients par un même nombre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur notre point H ? Le point H, il est sur la droite D, il est également sur la droite D prime. Donc appelons XY ses coordonnées et déterminons XY. On peut dire par équivalence que les nombres XY vérifient moins 3X plus 2Y moins 11 égale à 0. C'est l'équation de D. Et puis 2X plus 3Y plus 16 égale à 0, c'est l'équation de D prime. On va résoudre ce système par combinaison. Si j'appelle L1 et L2 ces deux lignes, en fait, on va procéder à une combinaison linéaire et multiplier la première ligne par 2, par exemple, et la deuxième par 3. De manière à, en additionnant ces deux lignes, faire disparaître les termes en X. Ma nouvelle première ligne, c'est 2L1. Et la nouvelle deuxième ligne, c'est 3L2. Je vais additionner ces deux lignes. J'obtiens donc moins 6X plus 6X, donc disparition des termes en X. 4Y plus 9Y, 13Y, plus 26 égale à 0. La deuxième ligne, je décide de réécrire L2, pourquoi pas. On arrive très vite à la valeur de Y. Y vaut moins 26 sur 13, c'est-à-dire moins 2. Et donc, injection de ce Y dans la deuxième ligne, j'obtiens également assez rapidement X égale moins 5. Donc une unique solution à ce système. qui correspond aux coordonnées du point H. Moins 5, moins 2. Vérification sur Géogébra. La droite D. Le point A. Je trace la perpendiculaire à D passant par A. Je trace l'intersection de ces deux droites. Et je vérifie que le point coïncide à ce que j'ai trouvé. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo géométrie repérée. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager. Et puis moi, je te dis à bientôt. Abonnez-vous. Et puis-je voyez.